Je viens d'un film et d'une borde Claire, félicitations ! Merci ! On a découvert donc tout ton talent, donc on aimerait un peu mieux te connaître. Donc tu viens d'où ? Je viens de Saint-Marcelin en Fouet. Alors maintenant j'habite dans le Puy-de-Dôme en fait. J'ai déménagé récemment. Et j'habite Arlande. Tu habites Arlande. Tu as l'habitude de ce genre de concours ou c'est une première ? Je l'avais fait quelques-uns, oui. Le premier, il me semble que c'était en 2012. Et puis j'ai eu des moments où j'ai arrêté. Mais celui-ci, je l'avais déjà fait. En 2012, justement. Tu l'avais fait dans la même catégorie, catégorie adulte ? Oui, catégorie adulte. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Je l'avais refait l'année d'après, pareil, en catégorie adulte. Et voilà, donc c'est la troisième fois. Alors le chant, pour toi, c'est une passion depuis longtemps ? Oui, c'est deux familles en fait. Dans ma famille, du côté de mon papa, tout le monde fait de la musique. Et c'est peut-être aussi par rapport au nom de famille. On s'appelle Mandelson, comme le compositeur. Et de ce côté-là, c'est vrai que toujours mon parrain, mon papa, mon frère, ma tati, mon grand-père. Voilà, tout le monde. Les repas de famille sont très musicaux. Tu es béni dans la musique. Tout à fait. Tu as pris des cours ? J'avais pris, oui, pendant un an, quand j'étais au lycée. Des cours, mais c'était plus technique lyrique. Donc ce n'était pas vraiment mon répertoire, mais ça m'a beaucoup appris au niveau de la technique, justement. De la respiration, et voilà. Alors cette soirée, comment tu l'as vécu ? Tu avais quelques difficultés ? Parce que tu es arrivée, donc tu n'étais pas très bien. J'étais, oui. Deux doigts de rester dans mon lit. J'ai bien fait de venir, du coup. Mais oui, de la fièvre, très très mal à la gorge. C'est pas très bien tombé. Mais bon, au final, j'y suis quand même allée. Rien que pour ça, j'étais super contente. Alors là, revenir avec la coupe, c'est encore plus... Voilà, c'est parfait. Donc ça motive encore plus. Oui, totalement, oui. Donc la musique guérie, en fait. Tout à fait. On va dire ça. Tu fais quoi comme étude ? J'ai fini. Et je suis orthophoniste. Tu es orthophoniste. Tu es installée sur la rue ? En verre. En verre. Voilà, là où j'étais. Alors, cette victoire, ce soir, ça te donne des envies de poursuivre ? J'ai toujours préféré garder ça comme une passion, en fait. Pour vraiment pas avoir tout ce qui est contraintes liées à en faire un métier. Et depuis toujours, c'est vrai que non, je préfère garder ça comme une passion. Et j'adore mon métier. C'est même une vocation. Et du coup, avoir les deux, c'est parfait. Ça continue comme ça. Ce soir, le public m'embrisonnait. Il était comment pour toi ? Vraiment, c'était incroyable. Je me suis sentie hyper soutenue. Quand on a appelé mon nom, les applaudissements, tout ça, je m'y attendais pas. Et beaucoup d'émotions, pas trop. Mais vraiment, c'était... Quand ils ont créé mon nom, ça a été un très bon moment. Je m'attendais pas à ça, vraiment, encore une fois. Voilà, ça fait plaisir quand même des personnes viennent nous voir et dire qu'ils me voyaient gagnante ou des choses comme ça. Alors que c'est pas des personnes de ma famille. Donc, on va dire, c'est pas subjectif. Ça fait encore plus plaisir. Quel est ton artiste préféré ? Alors, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais c'est plus un groupe, en fait, qui m'a fait que... Le groupe U2, en fait, j'ai adoré faire des reprises. Et c'est souvent des reprises que je partage avec mon papa, qui lui joue du caronne. Et je pense que... Si je devais choisir, mais c'est difficile, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de styles. Je pense que ça, c'est un des groupes qui m'a le plus marquée. Voilà. Je l'ai pas eu du tout. Claire, est-tu une jeune femme heureuse ce soir ? Ah oui, très, oui. J'ai un peu du mal à réaliser, quand même, mais... Et bien, on te souhaite de poursuivre sur cette... Et puis, vraiment, tu nous as enchantée, bravo. Et bien, merci. Merci mille fois. Merci. Merci.